salut tout le monde alors aujourd'hui un petit suivi des semis alors donc là les poireaux ça ça pousse tranquillement les choux donc là j'ai fait une ligne une ligne par variété romanesco bruxelles chou fleur chou rouge brocoli et chou cabu quelques attaques de limaces mais sinon ça pousse bien là on a encore des brocolis qui sont bien attaqué cela ensuite les petites salades donc là c'est là qui ne monte pas bien partie la reine de mai et là on a la gothe de l'os j'ai eu aussi quelques petits problèmes alors où c'est des limaces ou alors je sais pas trop ce qu'il y a eu mais il y a eu des pertes ici les tournesols qui sont un petit peu grignoter aussi et là le maïs alors le maïs il a eu froid donc malgré le voile c'est un p17 que je mets par dessus encore dans la serre plus le p17 mais malgré ça on a eu du moins 6,5 dans les serres donc là le maïs il y en a qui un certain qui ont eu un peu froid mais bon on se contentera de ce qu'on a ça ira aussi voilà pour les ce qu'il y a dans la serre j'ai fait aussi des radis des attaques de limaces aussi bien sûr donc voilà donc maintenant on va aller voir le reste à la maison alors voilà là on est à la maison donc là on a les aubergines c'est les violettes de barbantane ici devant c'est les poivrons cornes de taureau alors là les artichauts toute la rangée derrière ces artichauts verts donc il y en a trois qui sont sortis là j'ai fait différents basiques là on a le basilic citron le basilic japonais là le basilic le grand grand vert le pourpre alors c'est du pour quoi il ya des certains qui sont verts donc on verra bien là j'ai fait aussi du persil japonais rouge de la guimauve guimauve officinale donc pour faire des infusions là on a de la bourrache là j'ai fait les artichauts violets alors là j'ai un champignon qui pousse sinon les artichauts commencent à sortir un tout petit peu là j'ai fait de la rhubarbe rhubarbe victoria qui est en train de sortir alors ici ça c'est l'artemisia annua donc j'ai ça c'était mon deuxième test de mes graines donc du 19 février donc dans le petit godet là j'ai sorti donc ça c'est ce qui reste du godet et j'ai sorti tout ça vous pouvez repiquer ici les boules de céleri alors là on a les patates douces donc cela je vais faire les boutures prochainement on a les chouchous de jean pierre donc c'est jean pierre qui me les a envoyés donc ça pousse bien je sais pas combien de temps je vais tenir avec toutes ces lianes voilà ça c'est pour les chouchous alors ici les tomates donc là j'ai combien j'ai une deux trois quatre cinq six variétés tomates ananas la saint pierre différentes tomates cerises c'est des graines que j'ai fait moi donc j'écris tomates le forêt c'est parce que c'est c'est des tomates que j'avais une ma grand mère donc j'ai refait les graines d'année en année les très bonnes tomates là on a les oeillets d'inde donc ça c'est prêt à être piqué aussi les coeurs de boeuf donc les coeurs de boeuf là j'en ai que quatre qui sont sortis donc j'ai refait j'ai refait un semi alors j'ai tenté l'ail des ours mais là ça fait quand même un mois et j'ai rien qui sort de la hache de montagne aussi la ciboulette donc ciboulette de chine et ciboulette basique c'est pas sorti des masses donc je pense que je vais refaire un semi aussi ici j'ai encore deux variétés de tomates donc l'aroma et la marmande ici ça c'est les aubergines une autre variété d'aubergines c'est la violetta luna là c'est les poivrons california wonder ils sont tous repiqués et encore de là on a encore des boules de céleri c'est l'absinthe ça c'est le premier semi d'artemisia c'est un peu je l'avais fait le 8 février un peu clairsemé donc là c'est les coeurs de boeuf que j'ai refait donc là j'en ai 100% de réussite j'ai refait des poivrons california wonder que je vais repiquer bientôt aussi j'ai refait de l'artemisia donc le test de graines est parfait et là on a de la coriandre alors je voulais aussi vous parler d'une d'une chaîne donc c'est la chaîne de stéphane le jardin de louvannes donc il ya un projet de d'achat de graines pour distribuer à ceux qui ont qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des graines pour leur potager donc c'est tout simple vous allez sur sa chaîne vous abonner et puis s'il a suffisamment d'abonnés pour monétiser sa chaîne et puis avoir un peu de rémunération pour acheter les graines donc voilà donc c'est tout simple vous allez sur sa chaîne vous abonner pour regarder les vidéos qui qui vous intéressent et puis qui voilà quoi donc c'est gratuit il n'y a rien à faire juste un petit abonnement et puis voilà et je voulais vous parler aussi donc de la tomate tomate roma avec 3 cotylédon donc je vais essayer de la de la sauvegarder de la reproduire et puis voir si génétiquement ça se reproduit voilà un petit une petite bizarrerie je sais pas si ça arrive tous les jours mais bon en tout cas c'est la première fois que je vois ça donc voilà pour le suivi des semis donc je pense que là je vais encore rempoter quelques il reste encore il reste encore les oeillets encore quelques poirons et après il y aura quelques plans qui iront en serre froide mais pour l'instant on va quand même attendre parce que là le froid il est encore bien installé donc voilà allez je vous dis à bientôt bon non 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 on non